L'intrigue sur le retour d'Amande et cette touche SF1 de vos deux mains nous appartient. Lors de l'épisode, vous pouvez suivre le vendredi 14 octobre 2022 à 19h15 sur TF1 Martin Faire et face à la tueuse. Le commandant constat parviendrait mettre fin à la vengeance machiavélique d'Amanda. Parallèle 9 Demain nous appartient se centrerait sur Soraya Kenzaïb Couton. La sœur de Norselle de Figuerre de Cédé s'est convaincée à l'idée de s'inscrire sur un site de rencontre. Elle y rencontre Stéphane Arnebaillé. Soraya avait peu le coup de cœur espéré. Elle s'en confiait à Norse qui lui indique que des coups de foudre se fous rares de nos jours. Soraya confesse à Norselle de peur de se lancer de une nouvelle histoire. Elle ne peut que souffrir et revivre ses échecs avec Thomas Cyril Garnier et Femilia Mbeiki. Norcom preuve d'un successeur et davantage profiter de la vie. Et cela fonctionne. Soraya se résout de revoir Stéphane. L'avocate le retrouve au spoon. Elle passe un cap. Soraya se montre direct à proposer à Stéphane d'aller chez lui ou chez elle de son côté. C'était une une bleue de sentiments qu'Adam malin de Bage a délaissé lors de ses séances photo remasse. Le fils de François-Emmanuel Moir s'est montré particulièrement complice avec Amelma Eliadelle. Et me confie Camille Élisée et Zédith qu'elle est donc bien amoureuse d'Adam. Les sentiments qu'elle éprouve pour lui qu'elle ne vaisse jamais pour un autre garçon à rang. Camille incitait Mme à ne pas se laisser abattre. De son côté, elle est avec Charlie Clémence Lazare. Cette dernière est convaincue qu'Emmanuel pince pour le fils de François. Pour Eiffel, il ne fait qu'un d'autres M. s'est inscrite au concours pour passer du temps avec lui. C'est alors qu'Ado se veut catégorique et rien n'est possible entre lui et M. Ils sont juste amis demain nous appartient pour l'audience et fixer 2,7 millions de téléspectateurs 17,7% du public le mercredi 12 octobre 2022. Et te retrouver du lundi au vendredi à 19h15 sur Téphane. 18,7% du public le mercredi 12 octobre 2022.